Le Tizia d'Espagne, pantalon de cuir et look éclatant pour un bain de foule réjouissant. Décidément, le Tizia d'Espagne est omniprésent en cette fin d'année 2022. Présente aux côtés de son mari Félipé Véi ce week-end pour recevoir les membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. La reine enchaîne les grands événements. Particulièrement digne aux obsèques de la reine Elisabeth II en septembre. Elle l'avait impressionnée quelques jours plus tard dans une robe écarlate pour rencontrer des membres d'UNICEF International à New York. Il faut dire qu'elle commence à avoir de la concurrence, de plus en plus consciente de leur rôle de princesse. Ses filles Honor, 17 ans, et Sophia, 15 ans, ont, elles aussi, multiplié les engagements ces derniers mois. Et réussissent presque à chaque fois à voler la vedette à leur mère. Dignes héritières de l'ancienne journaliste montée sur le trône en 2014. Les deux adolescentes aux jambes immenses copient le sens de la mode de leur mère et comme elle. Réussissent presque toujours un sans faute. Style au div à place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at mediascreenend, minimum 8 990px, div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Une passion commune qui unit le trio, toujours très complice. Si les jeunes filles avaient été vues très proches de leur mère cet été, lors de leurs traditionnelles vacances à Majorque, toutes les deux peuvent également compter sur elles dans leur vie privée. Le Tizia avait notamment accompagné ses deux filles au concert d'Ari Steel cet été et soutient sa fille aînée. En pension au Pays de Galles depuis déjà près d'un an et demi. Mais ce mercredi, pas d'adolescente avec elle ni même son mari Philippe Véhi, la reine était en solo à Barcelone. Pour une rencontre avec les acteurs de la lutte pour la santé mentale. Et bien loin de son tailleur sombre porté au palais de la Zarsuela ce week-end. La reine avait choisi un look très différent pour cet engagement important. Style div à place holdé à un réa 2, 8, 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum 8, 990px, div. À place holdé à un réa 2, 8, 620px, minimum et 350px, style. Toute vêtue du go-boss, la souveraine portait un t-shirt rouge à manches longues. Qui lui allait parfaitement bien, avec un pantalon de cuir tout aussi écarlate. Un look pétant et moderne, peu conventionnel pour la cacagénaire mais qui lui allait parfaitement bien. Surtout que la reine avait choisi des escarpins bordeaux aux talons particulièrement hauts. Pour accompagner son look, la reine avait choisi des boucles d'oreilles achetées la semaine dernière dans un salon de petits créateurs et qu'elle avait promis de porter au travail. Promesse tenue et le public a adoré. Accueillie par des centaines de bordeaux. Le tisia d'Espagne a même eu droit au bain de foule et aux selfies. Et on vient de modifier. – Sous-titrage FR 2021